Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky. On va essayer de soutenir, de tenir le choc plutôt face à l'attaque inopinée de Gwent, qui essaye de profiter de notre faiblesse relative. Alors Atroïs a pris un niveau. Est-ce que je voulais monter son agilité à 9 ? Je ne le crois pas forcément. Il a déjà 3 en maître d'armes. Je pense que je vais monter l'intelligence pour être meilleur en mentor. Et on va également monter la Présence pour augmenter le moral des troupes. Voilà. Alors Atroïs, oui c'est un guerrier à une main et à la lance. Et Frioc. C'est pas l'équipement, c'est les compétences. J'avais encore 2 points de compétences qui traînaient. Présence, j'ai déjà monté au max. Mentor aussi, c'est ça en fait. J'étais un petit peu bloqué, je ne savais pas trop quoi lui donner. On va tenter la prise de Kerbadan pour leur apprendre un petit peu à vivre. Alors, les réserves de nourriture du château devraient permettre de tenir 10 jours. On va préparer les échelles. Grâce à la compétence d'Agacicles en ingénierie, ça ne demandera que 42 heures. C'est parti, on va surveiller évidemment qu'il n'y a pas d'armée ennemie qui arrive. Ça m'étonnerait qu'ils me laissent prendre leur château sans broncher. Ok, les voilà. Il reste 28 heures, on va abandonner le siège. Ils sont 533 pour le roi et 327 pour le prince. Donc clairement, ce n'est pas faisable. Enfin, j'estime que ce n'est pas faisable. On va rentrer à Sipana et voir ce qu'il se passe, est-ce qu'on va être sous siège ou pas. Ok, le prince du Gwent a siège Sipana. C'est lui qui mène l'armée ennemie. Alors, on va gérer la garnison. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer, mais j'ai envie qu'un maximum de troupes se trouvent dans la garnison et pas sur moi, dans mon groupe. Ils vont me coûter moins cher comme ça et en plus, ils mangeront moins de nourriture de mes réserves personnelles. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre en garnison tous ceux que je ne souhaite pas forcément entraîner. Et qui vont me coûter cher en entretien. Donc tout ce qui est au-dessus de Cotsettla et de Goebur, je vais les donner parce que j'en ai plein à faire monter justement, de ceux-là. Ça va prendre un peu de temps. Les aides de camp, je les garde. Les espions aussi. Etneaga, Cyclès en bas de fil. Regardez les frisons, Scales. Ils sont vraiment excellents au niveau de leur équipement. Il serait bien d'en avoir d'autres. Les chasseresses, je vais les donner. Ceux-là aussi. Ceux-là aussi. Ceux-là aussi. Voilà, on va garder ça. Et je vais récupérer ce que je veux entraîner. Alors, les Scales, je pense qu'ils ne peuvent pas monter de toute manière. Je vais prendre tous les Cotsettla pour les faire monter de niveau. Et les Goebur. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est bon. On va rester comme ça. Ça me fait quand même déjà un groupe relativement important, mais qui en coup, n'est pas trop trop important. Donc ça va être gérable. On va attendre de voir ce qu'il va se passer. Voilà, des soldats sont prêts à être promus. Donc j'attends pas, j'y vais. Un, un. Ah, je vais refaire des unités de tir. J'en aurai besoin pour défendre le château. Et on continue. Le peuple des Angles et la Saxe de l'Est ont fait la paix. Mais en Saxe de l'Est, il n'y avait plus personne, il semble. Le roi Nan et Ning se sont frustrés par son incapacité à porter le coup décisif. Mais oui, il y a toujours l'un ou l'autre seigneur qui se balade. D'ailleurs, il y en a peut-être dans mon château à moitié. Tiens. Alors, il y a le dauphin qui dévaste Wodetune. Je sortirai bien pour essayer d'attaquer le dauphin qui serait éventuellement tout seul. On va aller voir ça, mais oui. Il est là, ils sont 93. Bon, moi je suis beaucoup plus nombreux, mais on a beaucoup de troupes qui sont des novices, mais... En fait, c'est quasiment que des novices, mais enfin, ça peut se tenter quand même. Ça pourrait être sympa de tenter. Je crois que je vais... Par contre, pas plus vite que... Ah, je crois qu'on va un peu plus vite. On va pouvoir tenter ce combat. Bon, c'est pas du tout facile parce que je vais voir un peu la composition de leurs troupes. Les baits et des tireurs quand même assez bons. 13 marchocs. Oulala, 13 cavaliers. Et nous, on a vraiment du menu frottin. Oh merde, je me suis éloigné. Je me suis trompé. Je pense qu'on va quand même le tenter. Tant pis si je perds des unités faibles. C'est pas trop grave. Par contre, éliminer un seigneur de Gwent, là, ça pourrait vraiment être pas mal. Peut-être faire la paix, il veut pas. Ça va être costaud quand même. Heureusement, j'ai quand même mes compagnons et eux, ils sont assez costauds. Bon, on n'aura pas d'endroit vraiment idéal. Je crois qu'ici, on est peut-être pas trop mal. Ça pourrait être pire. Je pense que c'est M. Et où sont les ennemis ici ? Donc ils vont venir un peu de la droite, c'est pas trop trop dérangeant Pour éventuellement mettre plutôt ici Avec les archers là et la cavalerie plutôt sur la gauche On va même monter encore un peu ici Je crois que l'ennemi n'avance pas On va donc devoir aller leur rencontre Mais attention à leur cavalerie quand même ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Les groupes alliés peuvent décider par eux-mêmes de charger, je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être quand ils sont trop loin de nous, mais ça peut arriver. Ils sont bien mis en plus avec des troupes expérimentées, ça va vraiment être compliqué. Ça va être très compliqué. On va aller voir de l'autre côté ce qu'on peut espérer comme... Comme relief. Éventuellement si on arrive par ici, on pourra arriver directement sur eux. On va voir même si je pouvais les attirer ici. On va essayer ça. Allez, je vais m'avancer. Je vais demander à l'infanterie de se déplacer légèrement sur la gauche, si on est un peu trop sur le côté. Et comme ceci, c'est pas mal. Et là, surprise. On va demander à tout le monde de charger. Peut-être que l'avantage ici, c'est que je peux distraire les trucs ennemis. Ils sont trop occupés avec moi Et peut-être que Hop là Oh merde Ouais ça va pas le faire On va le voir Parce que maintenant on a l'avantage de la hauteur On va dire puisque j'ai fait descendre les autres Oh là là j'y crois pas du tout Je n'y crois pas Sous-titrage ST' 501 On va quand même attendre un petit peu On ne sait jamais On va avoir l'avantage D'attaquer par le haut ici Peut-être que finalement mon sacrifice aura permis la victoire Je ne sais pas Pour l'instant ça ne se passe pas trop mal On a un pour un environ Mes codes 7 là font quand même du bon boulot Malgré que ce soit des niveaux 2 C'est pas mal On est en train Attention Allez c'est bien Les renforts sont arrivés Ça va très très bien aller Alors en plus comme j'attaquais avec des unités qui sont peu expérimentées Voilà on n'aura pas perdu nos troupes d'élite Ça c'est vraiment bien Et on va pouvoir monter quelques troupes ici Grâce à l'expérience qu'ils auront gagné Bon j'ai pas très bien joué Mais finalement le principal c'est la victoire Et je pense vraiment que le fait que j'ai pu Amener mes troupes au sommet de la colline Finalement ça a été quelque chose de bien Mais écoutez c'est une bonne expérience pour la suite C'est pas mal ce que j'ai fait finalement je pense Sans le vouloir Voilà on a beaucoup de pertes Mais on a que 21 tués donc c'est tout à fait raisonnable Honnêtement c'est pas mal On va emprisonner le dauphin Pas de raison de leur faire plaisir Et on va capturer toutes ces unités Qui ont beaucoup de valeur Bon on va laisser comme ça Oui j'ai envie d'avoir du beau butin Un cheval nordique courbé Armure 10 Vitesse 38 seulement Il est moins bien que le mien mais pour un compagnon ce sera parfait Et ça ne demande que 1 en équitation Donc vraiment pour un compagnon qui sont assez nuls au niveau de l'équitation C'est pas mal Rien de vraiment exceptionnel ici Le Brishen Yogg a déclaré la guerre contre Gwent Superbe Superbe On va passer à Dorse et Esther Vendre les esclaves Et le butin Et au niveau de mon groupe On a Brian ici Peut-être a-t-il au moins 1 en équitation A mon avis oui quand même Il met un cheval Et On le met en cavalerie Allez c'est parti Il faut assister A la défense Pour le moral je vais racheter peut-être quelques Quelques nourritures Le chou est pas très cher Les saucisses non plus Le blé non plus Faut pas oublier que je vais encore devoir Subir le siège Donc ça peut durer longtemps Le pain est vraiment pas cher Ok super Ok super on continue Aide a atteint le niveau 15 Je vais monter son intelligence jusqu'à 9 je pense Pour le reste il est suffisamment fort Intelligence Présence Je lui ai pas encore mis de points Je vais lui en mettre Mentor il peut plus monter pour l'instant Il pourra quand je serai à 9 Pour le reste rien que dont j'ai vraiment besoin impérativement Ouais je pense que je vais lui donner 2 points en présence pour le moral J'ai oublié d'aller voir dans l'auberge 7900 shillings Excellent Bon le Brichennion n'est pas un royaume très puissant Bien au contraire Je sais pas ce qu'il leur a pris d'attaquer le Gwent Je pense qu'ils ont Ils l'ont attaqué parce qu'il est en guerre contre moi Et qu'ils se sont dit que c'était la bonne occasion C'est bien C'est évidemment bien Alors le siège est toujours en cours Un groupe de bandits approche de votre camp Ils veulent nous rejoindre Désolé il n'y a pas de place pour vous Je vais sauver et on va aller se reposer Asipanam Et de nouveau J'ai 2000 à récupérer à London Week Bien Il y a une armée ici de Penguern je pense qui passe La forge Asipanam est terminée J'allais jeter un petit coup d'oeil De toute façon on a des choses à faire On a une prise de niveau Il y a Agacy Class Il y a des Codes Set là Des fermiers Je suis content de voir que des Codes Set là Sont déjà efficaces Ça veut dire que Je n'ai pas spécialement besoin Qu'ils montent beaucoup plus de niveau Donc allons voir Agacy Class Au niveau des compétences On va continuer avec l'intelligence Donc lui c'était Ingénierie, repérage, tactique Et mentor évidemment Et il y avait également Miael qui était monté de niveau Et lui c'est le charisme Pour augmenter commandement Et le commerce Alors qu'est-ce qu'ils vont faire Incident frontalier Qui ne me concerne pas Ok Je pense que je peux gagner un siège S'il m'attaque à 700 ou 800 Ils s'en vont Ils s'en vont Ils s'en vont Et du coup je ne sais pas trop Ce que je vais faire Ils sont en route Mais je ne sais pas J'aurais peut-être envie de les suivre Mais j'aurais bien envie De récupérer également Ah tiens ils reviennent C'est parce qu'ils me voient Ok Ils me voient Alors on va partir un peu plus loin Oh Qu'est-ce que c'est que ça Oh mais le Brishenug m'a déclaré la guerre aussi Ou quoi Qu'est-ce que c'est que cette histoire Rapport avec les factions Brishenug Suspicion envers le Penguern Guerre contre la Mystérie Ils m'ont déclaré la guerre Ça m'a Ça m'a échappé Et Gwent P Mais enfin Qu'est-ce qu'il s'est passé J'étais pourtant certain Qu'ils avaient déclaré la guerre A Gwent Et maintenant c'est contre moi Ah zut C'est pas bon Enfin eux ils sont que CAC 44 Donc on pourra Les empêcher de piller Au moins Notre Notre village Rendez-vous Vous mourrez Je peux toujours demander De faire la paix Mais évidemment ça marchera pas Attendez on va pas rester ici On est pas bien mis Ça y est j'ai encore un autre royaume sur le dos Ça n'en finit pas Logiquement ils sont faibles Alors ce qu'on va faire c'est évidemment Essayer de faire la paix avec Gwent Et alors de s'attaquer Plutôt à Brichet-Niog J'espère Ça peut fonctionner comme ça Les archers reculent L'infanterie va avancer un petit peu Et se mettre en rang Et on va tous charger Qu'est-ce que je fais ? J'ai du mal avec mes contrôles Bien on a défendu notre village Ça ça fait toujours plaisir Mon cheval a fini par crever D'accord Ça c'est la rigueur mortis avant l'heure Paf en une seconde Il était complètement sec Comme un bout de bois mort Bon Alors on a eu quand même 7 tués Des codes 7 là Un fermier Ouais c'est pas dramatique Allez toi tu vas venir avec moi Tu vas aller dans la prison On va ramasser le butin J'ai 201 en réputation maintenant C'est bien Krafou a déclaré la guerre Contre Brichet-Niog Et un autre encore Ok J'ai l'impression que ça va être la curée Sur ce petit royaume là J'ai pas eu de butin Ok On va aller mettre les seigneurs ennemis Dans la prison Et on va aller visiter notre forge Ok comment est-ce que je peux faire ça Gérer le château Alors il me reste que le poste de messager à faire Ça permettra d'envoyer des missives Je peux toujours le tenter Mais je ne sais pas combien j'ai en trésorerie J'ai peur qu'il ne me reste pas grand chose Je vais aller demander peut-être Si je peux mettre des prisonniers ici Ok je pense qu'il faut passer par la garnison en fait Voilà Allez vous vous allez là Et vous allez y croupir longtemps C'est moi qui peux vous le dire Je crois qu'il vous le dit même Je vais faire un petit tour à la grande salle d'honneur Mais toujours vraiment beaucoup de gens ici On a 6864 en trésorerie Il faut que j'en retire pour pouvoir upgrader mes troupes Le moment venu Allez on sauve Bon c'est pas mal C'est pas mal On a su repousser l'assaut Même si en fait ils ont décidé de ne plus attaquer au niveau du siège Avec le roi qui avait 500 hommes Et le prince qui en avait 200 On a une nouvelle guerre sur le bras Mais on a pu repousser également Donc on a gagné de bataille Ici c'était bien J'espère que ça vous a plu Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Britenvalda Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada